En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. A ceux qui doutent de la foi, aux chancelants tu t'enlèveras, tu les appelles de ta voix, prenez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelle par notre nom. Oh 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 Tu nous appelles à la croix De ta voix, de ta voix Tu nous appelles à la croix De ta voix, de ta voix Tu nous appelles à la croix De ta voix, de ta voix Tu nous appelles à la croix Cet amour qui peut libérer Cet amour qui peut restaurer Nous appelles par notre nom Tu nous appelles par notre nom Ce Dieu qui créa tout l'univers Ce Dieu qui va mourir au calmeur Nous appelles par notre nom Tu nous appelles par notre nom Oh 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 De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix Je crois que Dieu appelle le commun des mortels à vivre une expérience hors du commun Bonjour à tous, ça va bien? Dieu t'appelle par ton nom Et j'aimerais d'ici quelques minutes, à la fin de cette matinée, à la fin de ce message, lancer une invitation Une invitation de la part de Dieu Une invitation du ciel pour toi Une invitation de la part de Dieu pour nos vies, pour son église Allons-nous répondre à son invitation? Est-ce que nous allons répondre à l'invitation qui va être lancée aujourd'hui? Le titre du message ce matin, c'est l'expérience hors du commun Lorsque nous entendons le mot expérience à première, possiblement Une des réactions qu'on peut avoir, c'est que ça fait connotation à des aspects négatifs Quand on parle d'expérience, on a l'image de quelque chose Et c'est vrai aussi, c'est en partie vrai L'image de quelque chose qui est émotif, émotionnel Qui est passager, qui est superficiel, qui ne dure pas Mais je crois que l'expérience est quelque chose de très, très important Je crois que la théorie nous permet d'arriver à la compréhension d'un sujet quelconque Mais je crois que l'expérience produit une conviction L'expérience produit une conviction Et je ne parle pas ici de vivre des expériences La Bible nous appelle à vivre par la foi et non par la vue À ne pas vivre avec toutes sortes, à aspirer à toutes sortes d'expériences Puis aussitôt que ça ne marche pas selon ce qu'on s'attend Ce qu'on espère comme expérience, ce qu'on se décourage, etc. Et je crois que c'est correct de vivre des expériences aussi Ce n'est pas ça le point Mais je crois qu'une vie basée, une vie chrétienne basée sur des expériences Ça peut être fragile Mais je crois qu'une vie chrétienne qui n'est pas issue d'une expérience hors du commun Celle d'une rencontre avec Dieu, il y a un problème Il y a un problème Je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'évangile est si puissant L'évangile, selon la Bible que nous prêchons chaque dimanche matin Je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'évangile est si puissant C'est parce que l'évangile est beaucoup plus qu'une théorie L'évangile est beaucoup plus qu'une théologie L'évangile est beaucoup plus qu'un récit historique L'évangile s'expérimente Et le jour où un homme ou une femme aspire à Dieu Il ne vit pas cette expérience avec Dieu Nous avons un problème Et c'est une des choses qui distingue l'évangile La foi que nous avons lorsque nous disons que ce n'est pas une religion C'est justement ce qui démarque le message de Jésus De toutes sortes de religions C'est qu'il y a une expérience vivante avec Christ Et je suis conscient qu'en disant cela Toutes sortes de personnes ont toutes sortes d'expériences Avec toutes sortes de religions Ou d'affinités spirituelles, mystiques, etc. Mais je crois que lorsqu'il y a une expérience, une rencontre avec Dieu Il y a quelque chose de marquant Il y a un avant et il y a un après Et la question que je me pose aujourd'hui C'est que dans les 800 et quelques adultes qu'il y a à l'église de Portail Quelle est la proportion qu'ils ont réellement rencontré Jésus-Christ ? Il t'appelle Il t'appelle par ton nom Et je vais lancer une invitation J'ai quasiment envie de débuter par l'invitation Ou pour employer notre patois de Canaan par un appel Mais on va te garder ça pour la fin Allons-nous y répondre ? Voulons-nous y répondre ? Et je conçois qu'il est difficile de répondre à une invitation De quelqu'un que l'on ne connaît pas De quelqu'un que l'on connaît mal ou si peu Alors j'aimerais vous présenter Je vais dire vous présenter Dieu Certains aspects de Dieu Parce que je ne crois pas qu'on peut présenter Dieu en deux minutes Tellement Dieu est tellement vaste Il y a tellement de choses à dire à son sujet Mais j'aimerais vous présenter Certains aspects de Dieu En fonction du portrait que Jérémie Le prophète Jérémie nous en donne C'est l'un des messages les plus difficiles que j'ai eu à apporter Ce n'est pas la première fois que je prêche sur une thématique comme celle-ci C'est la première fois que je vais m'adresser sur le sujet Sur le chapitre 2 de Jérémie Mais je crois que nous avons chanté Ce matin, aujourd'hui, nous avons chanté Nous chantons régulièrement Que Dieu, il y a une grâce illimitée à la grâce de Dieu Mais je crois que c'est à la mesure Que nous allons réaliser la gravité De la condition dans laquelle notre cœur humain se trouve Que nous allons réellement être en mesure De mesurer la grandeur infinie Extraordinaire Et on ne peut pas la décrire De la présence de Dieu Nous allons commencer Avant cela, j'aimerais juste un contexte Sans me noyer dans des dates historiques et autres Parce que ce n'est pas le sujet du message Simplement pour se mettre en contexte par rapport au livre de Jérémie Jérémie aussi a été appelé par son propre nom Un appel qu'il n'a pas voulu avoir En 645, Jérémie est né En 645 avant Jésus, évidemment En 627, autour de l'âge de 18 ans Il a reçu son appel, sa vocation à servir Dieu Et de 627 à 587 Ça a été la période de son ministère Ici, ce qui est important de retenir C'est que depuis le jour où il a été appelé Il a servi Dieu jusqu'à la date historique De 587 à 2, 3 ans près Selon certains commentateurs Il a exercé son ministère Jusqu'à la destruction de Jérusalem De la ville de Jérusalem Date historique de la destruction de Jérusalem Donc il a vu beaucoup de choses En 622, il y a eu la redécouverte D'une copie de la loi Et ça a vraiment entraîné une réforme Au sein du peuple d'Israël A cette époque-là Et c'est dans ce contexte-là D'ailleurs en 612, Ninive La capitale de la grande puissance assyrienne Va tomber sous l'empire babylonien Et c'est dans ce contexte-là Que Jérémie va commencer à avoir un ministère Où il va dénoncer l'infidélité du peuple d'Israël Du peuple de Dieu Et il appelle un retour à Dieu Et c'est dans ce contexte-là Que Jérémie intervient Va exercer son ministère Où il est dans un contexte de réforme spirituelle Et je crois Simplement ceci, se rappeler aussi Mentionner ceci C'est que les deux facteurs Qui ont principalement influencé la vie Et le message de Jérémie C'est la traversée La traversée de l'Exode La traversée de la Mer Rouge La libération de l'Égypte Donc l'épisode Égypte traversée la Mer Rouge Et toute la partie dans l'Exode Où Dieu a fait alliance Donc Moïse a appelé Israël A fait une alliance Donc l'alliance que Dieu établit A travers Moïse Avec lui-même Et la traversée de l'Égypte auparavant Ce sont les deux éléments Qui influencent le message de Jérémie Et vous savez, je crois Qu'on a besoin de se rappeler Avant d'aller plus loin C'est un message qui est grave Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin Il y a vraiment un message d'espoir Un message de grâce De la part de Dieu Et comme je le mentionnais On a besoin de réaliser la grâce de Dieu On la réalise à travers notre état spirituel Et nous avons besoin de réaliser Que Jésus-Christ Nous sommes l'Église de Christ Un message qui s'adresse à l'Église Si tu n'es pas un chrétien Tu es incroyant Peut-être que tu es un cheminement spirituel Il y a une portion pour toi aussi C'est sûr C'est certain même Mais je m'adresse à l'Église principalement Et on a besoin de réaliser Que l'Église de Jésus Ce que nous sommes A été acquis par A pris de douleur Nous sommes le fruit de la douleur De Jésus De l'âme A pris de son sacrifice De son sang Et Jésus Dieu veut faire A travers toutes les générations Une des choses Un des objectifs principaux Qu'il veut s'assurer C'est qu'il veut se préparer Une Église pure Sans tâche Une fiancée pure A son image Qu'il va pouvoir venir rechercher Il est en train de se préparer Une Église Et c'est pour cela Que nous avons besoin Dimanche après dimanche Semaine après semaine Entendre des messages Pour nous rappeler Qui est Dieu Pour nous rappeler Où est-ce que nous en sommes Dans notre état spirituel Et c'est ce que nous allons faire Ce matin C'est un check-up spirituel Une évaluation De notre état de santé spirituelle Et je crois que nous avons besoin De vivre De passer De temps à autre Par une évaluation Un check-up De notre évaluation De notre santé spirituelle Où est-ce que nous en sommes Nous sommes dans une génération Qui glisse À travers Toutes sortes de courants Et nous avons besoin De nous rappeler Qui est notre Dieu Et où est-ce que nous en sommes En tant qu'être humain En tant qu'Église En particulier Comment ce message Jérémie chapitre 2 Verset 2 Va à Jérusalem Et crie à ses oreilles Voici ce que déclare L'Éternel Moi je crois qu'il y a Quelque chose de profondément Québécois dans le cœur de Dieu Je me souviens Je me souviens Je me souviens De ton amour Au temps de ta jeunesse Et combien tu m'aimais Au temps de tes fiançailles Lorsque tu me suivais À travers le désert Dans une terre inculte Je me souviens Je me souviens De ton amour Au temps de ta jeunesse Je me souviens À quel point tu m'aimais À cette époque Des fiançailles Que tu étais fiancée avec moi Lorsque tu me suivais À travers les déserts Et les moments les plus arides Et les moments les plus difficiles Je me souviens Et je crois que Dieu Ce matin veut dire À plusieurs d'entre nous Je me souviens Je me souviens De ton amour Je me souviens De cette époque Où tu m'aimais Comme au premier jour Je me souviens De cette époque Où envers et contre tout Je me souviens Implicitement il y a cette question Est-ce que toi Tu te souviens De mon amour Pour toi Est-ce que toi Est-ce que nous nous souvenons Jusqu'à quel point Est-ce que nous nous souvenons De l'amour De Dieu Pour nous Où en est notre souvenir De notre expérience De notre rencontre Hors du commun Avec Dieu Et où est-ce que ça en est C'est peut-être un souvenir Qui est peut-être là Il y a quelques jours De trois ans Quatre ans Les années ont passé C'est peut-être un souvenir Qui tranquillement Pas vite Est en train de s'en aller De s'effacer De disparaître Qui devient de plus en plus foulou Un souvenir Qui est de plus en plus flou Un souvenir Qui peut-être Accumule de plus en plus De poussière Mais où en est ton souvenir De l'amour De Dieu pour toi De cette flamme Qui t'a communiqué Comme qui m'a communiqué Chaque personne ici A été touchée Par Dieu D'une façon Ou plusieurs d'entre nous ici Avons été touchés Par Dieu Avons rencontré Dieu Et ça a changé nos vies Il est impossible D'avoir rencontré Dieu Sans que cela Ne nous aille pas marquer Peu importe Peut-être que vous vous dites Oui mais moi Je n'ai pas eu l'éclair Descendu du ciel Peut-être que comme moi Tu es né dans une famille chrétienne Et ça a été quelque chose De progressif Mais peu importe Même si ça a été progressif Même si ça n'a pas été Un changement radical Une chose est certain Si tu as compris Si tu as connu Si tu as rencontré Jésus Et bien à un moment donné Tu as beau être progressif Tu vas dire Moi j'ai Oui je suis chrétien Oui je connais Jésus A cause de mes parents Mais à partir de tel Je ne suis plus trop exactement Parce que c'était justement progressif Mais je sais Que je sais Que je sais Dans mon cœur Que la foi que j'ai N'est plus uniquement reliée A mes parents A l'éducation que j'ai reçue Mais elle est reliée Parce que je sais Qui est Jésus Il s'est révélé à moi Qu'est-ce qu'il s'est révélé à toi Ce matin ? Tous les hommes Nommez-les Cherchez-les Faites la recherche Tous les hommes Les femmes Les personnes Dans la Bible Et aujourd'hui encore Qui ont exercé une influence Qui ont eu un impact A moindre ou grande échelle Ont eu une expérience Avec Dieu Nommez-les Gédéon Qu'il s'agisse de Gédéon Nathanael Moïse Pierre Esaïe Jonas Paul Sur le chemin des Damas Et j'en pourrais en nommer Plein d'autres Ce sont des hommes Qui ont eu une expérience Hors du commun Ce n'était pas juste Une théorie Ce n'était pas juste Une théologie Ce n'était pas juste Un récit historique Il y a quelque chose Qui a pris place dans leur vie Et c'est quelque chose C'est Jésus Christ C'est une personne Et c'est la question Que je pose Combien d'entre nous Pouvons dire Avoir eu cette rencontre Avec Dieu Cette conviction Que Jésus est vivant Car Israël Tu étais alors Verset 3 Avant d'aller plus loin Je vais revenir un peu en arrière Je parle de cette expérience Là Le 16 mars Nous allons avoir Des baptêmes d'eau Et ici Le texte nous dit Je me souviens Alors que tu étais Tu étais jeune Et de cette période De tes fiançailles Cette relation d'amour Que tu avais avec moi Et vous savez Pour moi Le baptême d'eau C'est ce que le mariage Est aux fiançailles Alors mon point ici C'est simple Tous ceux et celles Qui passent par les eaux du baptême Ont justement eu cette expérience Cette connexion Cette révélation Cette compréhension Cette conviction De qui est Jésus Si tu as eu cette expérience Et que Chaque mois Tu prends la Sainte Seine La communion Et rassurez-vous On ne l'a pas oublié On va le prendre dans quelques semaines Tu vas même jusqu'à prendre la communion Tu dis Jésus Mon sauveur Mon Seigneur Tu n'es pas baptisé Il y a quelque chose Qui marche pas Il y a quelque chose Toi que tu n'as pas compris Si c'est le cas Si tu as eu cette expérience Alors prends un formulaire On veut se réjouir avec toi Pour le 16 mars Alors qu'il va y avoir des baptêmes d'eau Il y a un avant Il y a un après Il y a un passé Il y a un présent Il y a surtout un futur Lorsqu'on découvre qui est Jésus Le baptême d'eau C'est la suite logique De notre rencontre avec Dieu Je reviens Je continue maintenant verset 3 Car Israël Tu étais alors consacré à l'éternel Tout comme les prémices D'une récolte Simplement pour nous montrer À quel point Israël Était proche de Dieu Était consacré à Dieu Comme les premiers fruits D'une récolte Il n'y a personne Qui va toucher à ça C'est Dieu en premier Qui va s'emparer De cette récolte-là Tellement qu'il y a cette intimité Cette proximité Où est-ce que nous en sommes Dans notre relation avec Dieu Est-ce que nous ressemblons À une récolte Qui a été mangée Par toutes sortes D'expériences D'événements De situations Et Dieu passe En second, troisième Et dernier plan Où est-ce que nous sommes encore Cet homme, cette femme Dans la vie Duquel Dieu peut dire Que j'ai Toute sa vie est à moi C'est ma récolte Il n'y a rien ni personne Qui peut Et qui met la main dessus Parce qu'elle m'appartient Il m'appartient C'est Israël Se trouver dans cette Relation avec Dieu Verset 5 Voici ce que dit l'Éternel En quoi donc Vos ancêtres Jérémie fait face à une génération Qui a connu Qui a expérimenté La puissance de Dieu A traversé la mer rouge La fidélité de Dieu Dans le désert L'alliance Tous ces rapports Ils ont tout expérimenté Ils ont tout expérimenté ça Et Jérémie fait face A cette réalité-là Et Dieu à travers lui Pose la question En quoi est-ce que J'ai causé du tort À vos prophètes À vos pères À vos ancêtres C'est intéressant Parce que C'est comme si Dieu est en train de dire La seule raison Pour laquelle Je puisse accepter Le fait que Des gens s'éloignent de moi C'est qu'ils sont en mesure De trouver un tort Quelconque En moi Et il pose la question Et je pose la question Je nous pose la question Quel Où est-ce que Nous en sommes Dans notre relation Avec Dieu En train de nous éloigner Si c'est le cas Quel tort Reproches-tu Reprochons-nous À Dieu Quel tort Sommes-nous En mesure De reprocher À Dieu Aucun Je ne parle pas ici De Ouais mais moi Je suis allé dans une église Puis un tel passeur Puis j'ai été abusé On m'a volé C'est pas ça que je parle Ça c'est des hommes Qui l'ont fait Je te parle de Dieu C'est pas de notre faute Si on a pris des milliards Pour faire les Jeux Olympiques Quand ces milliards Auraient pu servir À nourrir des affamés C'est pas la faute de Dieu Pardon Ce n'est pas de sa faute C'est notre responsabilité C'est pas Dieu Qui est responsable De la famine De la mort Et des innocents Etc Quel tort Dieu T'a-t-il fait Dieu Il sent tort Aucune erreur Certains sont en colère Contre Dieu Et un jour Éventuellement Ça va être un sujet D'un message complet Parce que je crois Que c'est un sujet Qui est tabou Je crois que c'est un sujet Qui est présent Plusieurs chrétiens Sont en colère Contre Dieu Et n'osent pas l'avouer Parce que c'est tabou Le problème Le problème C'est pas Sans rentrer Dans ce sujet Au complet Le problème C'est pas tant Le fait D'être en colère Contre Dieu C'est où est-ce Que cette colère Nous amène Dieu est pas impressionné Il y en a vu d'autres Et il t'aimera pas moins Parce que t'es en colère Contre lui Mais où est-ce Que cette colère Nous amène Quelles sont les causes Potentielles De notre éloignement Avec Dieu J'en nomme quelques-unes Distraction Il y a des bonnes distractions Mais pousser à l'extrême Ça prend toute la place Distraction On pourrait inclure là-dedans Séduction De toutes sortes D'aspects Manque de discipline personnelle Dans les fondements De base spirituelle Sur l'importance De cultiver Cette relation avec Dieu En consultant ce livre En se tenant avec des proches En priant En confessant nos besoins Base spirituelle Le manque de discipline Dans notre vie spirituelle Déception Abus Je l'ai mentionné Qui engendent colère Déception Des déceptions Des mauvaises expériences Une autre cause Potentielle De nous éloigner de Dieu Ce sont les mauvaises fréquentations Les influences extérieures Ici je ne veux pas dire Que fonctionner avec du monde parfait Parce que je me retrouverai Tout de suite tout seul Mais si Vous vous tenez avec quelqu'un Qui vous réalisez Après quelques semaines Moins, années Peut-être On se réveille des fois tard Pour réaliser C'est drôle Quand je suis avec Tel groupe de personnes Tel ami Je suis porté à critiquer Je suis porté à juger Je suis porté à envier Je suis porté à être Je suis porté à perdre ma foi Je suis porté Ça, ça veut simplement dire Que tu n'es pas assez fort Pour toi être une influence Puisque tu t'es influencé Donc à ce moment-là C'était plus sage De juste espacer, éloigner Voir couper Si ça t'éloigne de Dieu Amertume Combien d'entre nous Avons de l'amertume? Beaucoup Verset 6, chapitre 2 Ils se sont éloignés Auprès d'autres dieux Verset 6, voici ce qu'il dit Ils n'ont pas demandé Où donc est l'Éternel Qui nous a fait sortir d'Égypte Et qui nous a conduit À travers le désert Etc, etc Le point ici C'est que dans leur égarement Il n'y a même pas eu La présence d'esprit On s'est éloigné Il est où ce Dieu Qui nous a sortis d'Égypte? Il est où? Il n'y a même pas eu Cette présence d'esprit Il faut qu'on retourne Il faut qu'on revienne Il faut qu'on aille le voir Il faut qu'on aille le consulter Il n'y a même pas eu Cette présence d'esprit De demander Où est-ce qu'il est passé C'est ce Dieu Qui nous a tellement bénis Et aidés dans le passé Verset 7 Or je vous ai conduit Vers un pays fertile Pour en manger les fruits Des produits excellents Mais une fois arrivé là Vous avez souillé ce pays Et fait de mon domaine Un lieu abominable Un lieu abominable Où ils sortent Traverser la mer rouge Traverser le désert S'emparent de Canaan Arrivent dans un pays Rempli de bons fruits D'une terre fertile Et rendus là Ils rendent cette terre abominable Ah c'est bon on est arrivé Combien de personnes Trop trop de personnes encore S'imaginent que Lorsqu'on s'est pensé Ah ben là je suis baptisé d'eau C'est bon je suis arrivé C'est fini je suis parvenu Non non mon ami Ça fait que commencer L'aventure commence Puis t'en as pas fini Ça fait juste commencer T'es pas arrivé Mais combien d'entre nous A travers les années Baptême d'eau Expérience avec Jésus Et c'est un bon pays Rempli de fruits fertiles Où je sais que tout ça Il y a toute une portion Où nous allons vivre pleinement Dans l'éternité Mais déjà dans la présence De Jésus Où nous découvrons Ces bons fruits Le fruit de son pardon Le fruit de son amour Le fruit de sa grâce Le fruit de sa paix Le fruit de sa joie Le fruit de sa force Le fruit surnaturel De pardonner nos ennemis Le fruit de sa présence Et avec le temps Les distractions Les éloignements Les blessures Toutes sortes de raisons Peut-être des raisons Que je n'ai pas mentionné Ce matin Et on s'éloigne On s'éloigne On s'éloigne Pays où ils ont reçu Une identité toute nouvelle Ils se sont complètement oubliés Regardez à quel point Les israélites À cette époque-là Et je crois que Si on ne fait pas attention Et je crois que plusieurs Aujourd'hui chrétiens Se retrouvent dans ce portrait-là D'autres peuvent se retrouver là Et d'autres sont en cours De se retrouver là Si on ne fait pas attention À cette époque-là Dans ce contexte De réforme spirituelle Malgré toutes les expériences Qu'il y a eu Israël est complètement Dans Dans Vous n'osez pas le dire Oui dans le champ Complètement dans le champ Regardez à quel point Verset 8 Les prêtres n'ont pas demandé Où donc est l'éternel ? Les interprètes de la loi Ne me connaissent pas Les dirigeants du peuple Se sont révoltés contre moi Et les prophètes même Proclament leur message Au nom du dieu Baal Ils vont après des dieux Qui ne servent à rien Non mais c'est grave Ici ce qu'il est en train de dire Ce texte Ce qu'il est en train de nous dire C'est qu'il est possible Les prêtres C'était ceux que l'on consultait Pour Les sacrifices Pour faire la paix avec Dieu Etc Les prêtres n'ont pas demandé Où donc est l'éternel ? Ça veut dire qu'il est possible D'être celui Que le peuple consulte Sans soi-même consulter Dieu Les interprètes de la loi Ne me connaissent pas Il est possible De connaître la loi De connaître la Bible Sans connaître le Dieu de la Bible Les dirigeants du peuple Se sont révoltés Il est possible D'être un leader spirituel Sans être spirituellement Dirigé par Dieu C'est grave C'est grave Quand on sait Tout ce qu'ils ont vécu Et que le Nouveau Testament On ira ailleurs Puis c'est pas le sujet Ce matin Parce qu'on va se perdre Mais qu'il nous rappelle Faites un Corinthien Chapitre 10 Verset 1 Qu'il nous rappelle Faites attention Il y en a qui Il y a un avertissement À l'Église Attention On n'est pas meilleur Que nos pères du passé Et les prophètes même Proclament leur message Au nom du Dieu Bâle Qu'il est possible Les prophètes d'aujourd'hui C'est un grand terme Oh prophète C'est simplement Faire connaître La volonté de Dieu Le plan de Dieu Qui serait les prédicateurs Aujourd'hui D'être un prédicateur Prônant un autre Dieu Que celui de Jésus Christ C'est grave C'est dans cet état-là Qu'Israël se retrouve Verset 13 Car mon peuple A commis un double mal Il m'a abandonné Moi La source d'eau vive Et il s'est creusé Des citernes Des citernes fendues Qui ne retiennent pas l'eau Et la première réaction Lorsque je lis ce texte-là La première réaction C'est Oh pauvre de moi Ah oui J'ai commis un double péché J'ai abandonné l'éternel Stop Je comprends Oh pauvre de moi Et même des personnes Moi j'étais déçu Puis j'ai très trahi Oui Arrête On va revirer le verset à l'envers Car mon peuple a commis un double mal Il m'a abandonné Quelle est l'expérience de Dieu A notre égard Est-ce qu'on s'est arrêté Pour se poser la question Qu'est-ce que Dieu vit Lui Qui a des émotions Qui est capable de colère De tristesse De tristesse De joie Qu'est-ce que lui vit Qu'est-ce que lui vit Quelles sont ses expériences Lui envers nous Envers son église Expérience de trahison Expérience de tristesse Expérience de déception Expérience de solitude Dieu est abandonné Tout seul Mais c'est un drame Parce que Dieu lui-même N'est pas fait pour être tout seul Puisqu'il nous a créé Pour être en relation Expérience de solitude Expérience d'incompréhension Il ne comprend pas Ils m'ont abandonné Moi La source d'eau vive Pour des citernes crevassées Il ne comprend pas Je les ai libérées De des égyptiens Je les ai fait traverser la mer rouge Je leur ai donné une terre fertile J'ai amené Jésus sur la terre J'ai amené le Saint-Esprit A ressusciter Jésus J'ai amené mon église A me découvrir A avoir cette relation avec moi Il ne comprend pas Puis après tout ce que j'ai fait Moi La source d'eau vive Je suis abandonné Trahi Seul Et je ne comprends pas C'est dans l'état dans lequel Dieu se trouve C'est dans l'état dans lequel Il est en train de faire connaître Ses sentiments Voici comment je me sens Il ne comprend pas Moi La source d'eau vive Une source d'eau vive Par définition Il y a de la vie Il y a du mouvement Ça reçoit Ça donne Il y a de l'action Il y a de l'évolution Il y a de la progression Moi La source d'eau vive Ils m'ont abandonné Pour des citernes C'est dégueulasse Je m'excuse du terme En fait non Je ne m'excuse pas du terme Parce que c'est le terme Que je veux employer C'est dégueulasse une citerne Un réservoir Dans lequel De l'eau Stagne De l'eau stagnante Qui va devenir de l'eau puante Avec des algues Gluante Il n'y a pas de vie C'est la mort C'est fade Il n'y a rien Vous m'avez abandonné pour ça Et en passant Dans le Nouveau Testament Les eaux vives font parfois référence Au Saint-Esprit Moi la source d'eau vive Jean chapitre 7 Ils croiront en moi Et des fleuves d'eau vive Couleront de mon sein Il dit ceci A propos du Saint-Esprit Afin qu'ils comprennent Chers amis Il n'y a pas que le baptême d'eau Il n'y a pas que le baptême d'eau Il n'y a pas que le salut Il y a la vie de l'Esprit Tu n'es pas arrivé à un point C'est fini Nous avons besoin de réaliser Qu'il y a la vie de l'Esprit Si nous voulons vivre une vie Selon les standards de Dieu Nous avons besoin d'être baptisés Oubliez les termes Les théologies Les déceptions Les avis que vous avez Sur le baptême du Saint-Esprit Nous avons besoin d'être baptisés Si vous préférez Immerger du Saint-Esprit Afin de résister Dans notre génération Parce qu'une vie Qui cherche à vivre Selon le modèle de Jésus Sans la puissance du Saint-Esprit Tu vas être le chrétien Le plus malheureux des chrétiens C'est impossible Tu ne peux pas t'en sortir Tu as besoin d'être constamment Renouvelé Rempli du Saint-Esprit Et vous savez pourquoi Je ne me gêne pas d'en parler Parce que nous sommes immergés Baptisés De toutes sortes de cochonneries Dans cette société Et on ne peut pas changer Notre environnement Et le seul moyen De résister C'est que nous avons besoin D'une vie par l'Esprit Reçue par la grâce Une vie par l'Esprit Baptême d'eau Super Merci pour le salut C'est tout C'est extraordinaire Mais j'aimerais te dire Dieu sait à quel point C'est difficile de vivre Selon ses standards Il a prévu de te donner Le salut et la grâce De Jésus Mais il veut te donner aussi La vie spirituelle Qui va avec Pour des citernes crevassées Les citernes fermées Non seulement c'est pourri Encore des fois Quand tu sais Quand tu as un mauvais médicament Apprendre C'est dégueu C'est pas bon Mais au moins tu te dis Ça combat les anticorps Plus satisfaire T'es au moins comblé Ça combat les anticorps Mais ça combat les Les maladies On va faire ça simple Je ne suis pas soeur Je ne suis pas docteur Mais là Non seulement c'est pourri Mais on ne peut même pas Se combler Se rassasier Parce qu'au moins Pour dire C'est des eaux pourries Mais comblées pareil Non Elles sont crevassées Il n'y en a jamais assez Et ce n'est pas Il dit Vous vous êtes creusés Il y a des habitudes Des comportements Des choses que l'on fait Où ça devient Vous vous êtes creusés Ce n'est pas Oh je suis tombé Accidentement dans une citerne Non non Il y a des comportements de vie Ce n'est pas un piège Qui a été mis Il y a des comportements de vie Vous vous êtes creusés Des citernes Des endroits Où il n'y a pas de vie Où c'est la mort Ça vous apporte la mort Ça vous apporte C'est juste la folie Il ne comprend pas Et vous revient À la source d'eau vive Que je suis Cette source Cette source du pardon Cette source Et alors qu'on s'éloigne De la source d'eau vive De Jésus Christ Cette capacité Alors qu'il m'a pardonné Je reçois son pardon Je suis en mesure de pardonner Combien parmi nous Avons une rancune Une amertume Un non pardon Envers quelqu'un Et là on pleure Oh mais Seigneur Est où ta puissance Est où ta plénitude Il est où ton Il est où ton Reviens à la source Reviens à la source Et c'est grave De ne pas pardonner Littéralement La Bible va dire Vous ne pardonnez pas Je vous ferme le ciel Vous n'avez aucun accès À moi C'est fini Fini Notre Père Qui est au ciel Pardonne-nous Comme nous Comme nous Pardonnons aux autres S'il y a un cause à effet Il y a une liaison Et on s'éloigne Et cette source de paix A lieu d'être proche De cette source de paix Voilà ce qu'on donne On est toujours Dans la crainte Dans l'agressivité Dans l'irritation Source de solution Il est la solution C'est un crevassé De toutes sortes Que ce soit Des aspirations À vouloir gagner Tellement d'argent 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 Puis on oublie la famille Pour d'autres Ça va être Des dépendances Que ce soit La nourriture Que ce soit La pornographie Que ce soit Peu importe Vous savez La première réaction Que j'ai Lorsque j'entends Un scandale Que ce soit D'ordre financier Ou sexuel Ou autre J'ai tellement de misère À condamner La première réaction Ça me fait J'aime pas ça Parce que j'ai de la peine Pour la personne Qui se trouve Dans cette situation Et la première réaction C'est J'aime pas ça Vraiment pas Ça me fait Oh Ça m'amène à me regarder La première réaction La première réaction Que j'ai C'est de me regarder Et on met tellement d'emphase Sur tel et tel et tel et tel péché Comme si On est dans une génération Où le péché On cherche C'est comme si on voulait Apprivoiser le péché Comme si c'était un scorpion Que tu cherches à apprivoiser Depuis quand On cherche à Peut-être que Je connais des gens ici Qui sont amateurs de scorpions Mais Un scorpion avenimeux Tu cherches à l'apprivoiser Non non Wow Touche pas à ça Mais on est comme ça Face au péché Et là on met l'emphase Ouais puis tel puis tel Puis pendant qu'un tel A commis tel scandale Et bien on est en train De faire pire En le jugeant Ou simplement J'entre à la maison Et Un comportement inacceptable Envers mes enfants Envers ma famille Envers mes proches Envers mon employeur Ou on marche dans des demi-vérités Mais ça ça dérange pas Par exemple Que celui qui n'a pas péché J'ai ta première pierre Je suis pas en train de dire C'est correct Alors tout le monde en pêche Parce qu'on est tous pécheurs C'est pas ça mon point Mon point ici C'est que lorsque Dieu Mets le doigt sur quelque chose Dieu est pas impressionné Par ta dépendance À la nourriture À la pornographie Ou autre C'est pas par ça Qu'il est préoccupé Il est pas tellement Préoccupé Par les dépendances Sinon que par la souffrance Qui est en arrière Qui t'a conduit là Ça c'est juste le symptôme Et le reproche qu'il fait C'est pas tellement De commettre Tel ou tel Ou tel autre acte Le reproche que Dieu fait C'est que Je ne suis plus Celui que vous recherchez Comme solution C'est toutes sortes De citernes crevassées Mais je ne suis plus Votre solution Je ne suis plus Votre source d'eau vive C'est là que Dieu Mets l'emphase Et après ça Évidemment Il va délivrer Et changer Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous êtes là ? On a une super soirée hier Super soirée de l'ouange Vous savez quoi je crois ? Je crois que Dieu Je crois que Dieu appelle Son église à la repentance Je crois vraiment que Dieu Appelle son église À la repentance Je crois vraiment Que si on manque de puissance Dans nos vies Écoutez avec toutes les ressources Je ne suis pas en train de dire Qu'on devrait être parfait Mais on devrait On a besoin de se repentir On est fort pour regarder Ce qui se fait ailleurs Et ce qui est visible Et ce qui fait la une des journaux Mais on est tellement Peus enclin Ou on tolère tellement De choses dans notre vie Qu'on ne devrait même pas tolérer On est tous Sur le même piédestal Je crois que Dieu Appelle son église À la repentance Je crois que Dieu Appelle son église À revenir à lui Comme jamais Et c'est pour ça Il dit Je me souviens Est-ce que toi Tu t'en souviens ? Je me souviens Hier on a eu Une super soirée Et il y a On a chanté un chant Qui s'appelle J'entends Tomber les chaînes C'est quelque chose comme ça Les chaînes tombées Les chaînes tombent Tomber les chaînes Tomber les chaînes J'entends tomber les chaînes Puis je crois La Bible dit que Je m'écris Louis sur l'éternel Je suis délivré De tous mes ennemis Je crois qu'il y a une puissance Je suis de ceux Qui croient profondément Qu'il y a une puissance Sur naturelle Qui prend place Dans les moments de louange Définitivement Je crois qu'il y a des hommes Et des femmes Qui ont Qu'on juste relâché Mais alors qu'on chantait ce chant J'étais saisi Parce que Je me suis posé la question Je me suis dit Quelle est la proportion De personnes Qui chantent ce chant Tomber les chaînes Tomber les chaînes Qui vont ressortir De ce lieu Avec les mêmes chaînes Ce n'est pas parce Qu'on chante fort Ce n'est pas parce Qu'on déclare Tomber les chaînes Ce n'est pas parce Qu'on a un frisson Que les chaînes tombent Parce que là Je n'ai pas le temps De rentrer Je fais juste un survol Sur les dépendances Et tout Mais c'est sérieux Il y a des personnes Qui sont accrochées Solides Puis ce n'est pas juste Ah tomber les chaînes Tomber les chaînes Puis comprenez-moi Là il n'y a aucun reproche À la soirée de louange Hier Il n'y a rien Je me sers simplement De ça Pour exprimer quelque chose Une préoccupation Que j'ai ressentie Que j'ai vécu Dans mon esprit Sur la proportion De personnes Qui chantent Mais qui ne sont Toujours pas délivrées Dieu appelle son église À la repentance Et Dieu appelle son église À l'obéissance Et on se permet De regarder Et là on dit Oh mais là On ne veut pas Que tu nous dises Quoi regarder Non je ne vous dis pas rien Allez consultons Simplement notre Bible Il y a des émissions Merci que j'ai même Regretté de regarder Que j'ai vu Je n'aurais jamais dû voir ça Mes yeux n'auraient pas dû Mes oreilles n'auraient pas dû Entendre ça Il n'y avait pas rien Apparemment scandaleux C'est tout à fait Socialement acceptable Et c'est là le problème Socialement acceptable Ce qui est spirituellement Inacceptable Il y a un temps Où Dieu se manifeste Dans la loi Je libère Mais je crois Qu'il y a Beaucoup de personnes Qui n'expérimentent pas La puissance de Dieu Ils vont passer leurs années À chanter Chanter Espérer Mais vous savez Tombez les chaînes Tombez les chaînes Savez-vous De quelle chaîne Est-ce que Dieu Les principales chaînes Que Dieu Nous a libérées La mort Oui Ça c'est la conséquence Ultime Il nous a libérées Des chaînes De la condamnation Et de l'accusation La seule chose Qui peut empêcher Un homme ou une femme De revenir Ou de venir Pour la première fois À Dieu C'est de s'auto-exclure Lui-même Sous prétexte Ou sous le sentiment De cette fausse conviction Qu'il n'est pas accepté Ou acceptable De la part de Dieu Il s'auto-accuse Il y a une accusation Une condamnation Et se briser Dieu À cause du péché Qui est en toi Qui est en nous On s'auto-exclue Et c'est là que Dieu Envoie son fils Il dit J'envoie mon fils Je brise la puissance Du péché Et je brise les chaînes De l'accusation Pour quiconque Se met sous mon abri Le plus grand La plus grande stratégie Du diable La plus grande stratégie Diabolique Ce n'est pas Et pas stratégie Pardon Le plus grand objectif Diabolique Et satanique Ce n'est pas De te faire tomber Ce n'est pas De me faire tomber Le plus grand objectif Du diable C'est non seulement De me faire tomber Mais de tout déployer Pour faire en sorte Que jamais je ne me relève Et si ce matin Tu es à terre Relève-toi Au nom De la grâce De Jésus-Christ Et si ce matin Il y a une relation Dans ce que je mentionne Peut-être que je n'ai pas mentionné Mais je sais que le Saint-Esprit Peut te parler en ce moment Il y a quelque chose Que tu sais que tu dois couper Que tu dois arrêter Alors arrête de chanter Que les chaînes tombent Parce que tu es déjà Libéré du fait Qu'il n'y a aucune accusation Aucune condamnation Rentre chez toi à la maison Fais le ménage Enlève les postes De certains postes Du câble Que tu t'inscris Et là tu vas voir Que les chaînes vont tomber Et là je te garantis Qu'il y a une vie Une puissante vie de Dieu Qui va se manifester Dans ton toit Dieu nous appelle A une expérience Hors du commun Et pour que nous puissions Vivre cette expérience Hors du commun Dieu a envoyé son Fils Il est mort En Jésus-Christ Et Jésus est mort A la croix Afin que nous puissions Vivre une expérience Hors du commun Et depuis ce jour-là Quiconque veut expérimenter La plénitude De la présence de Dieu La joie L'amour La paix La capacité de pardonner L'impardonnable Et bien doit apprendre Lui aussi A mourir A lui-même Et le baptême d'eau C'est ça Le symbole du baptême d'eau Entre autres C'est ça On plonge dans l'eau Là on espère Que les passeurs Les laissent pas trop Pas sous l'eau Symboles de mort Et revient à la vie Nous voulons la puissance de Dieu Il va falloir apprendre à mourir Sans ça Continuez à chanter Après ça Il y a des phases Pour la relationnelle Pour la continuité Pour les chutes et rechutes Mais commence par Parce que la grâce C'est l'accusation Il n'y en a plus Rentre chez toi Appelle belle Appelle qui tu veux Vidéotron Je ne vais pas faire de publicité Peu importe Appelle tel ami Ou dit Espace Coupe Coupe ce qu'il y a coupé Tu vas voir la vie Qui va reprendre Oh man Garantie Je crois que c'est une des raisons Pour laquelle L'église manque de force Avec toutes les revues La littérature Que nous avons Rien que dans cette petite librairie Là C'est une bombe atomique Nucléaire Juste là Je pourrais prendre même Juste une étagère Pour notre vie de couple Vous savez le mot expérience Le problème que nous avons Un des problèmes que nous avons Le mot expérience L'étymologie du terme expérience Veut dire Connaissance acquise Par la pratique C'est ça l'expérience C'est une connaissance Acquise par la pratique Et on entend des messages On lit des livres Mais on met tellement peu en pratique Et après ça on dit Mais rien que la Bible Je pense que vous avez compris le principe Après en mourir à toi-même Et tu vas voir Comment est-ce que Dieu va agir Je continue Chapitre 2, verset 22 Quand tu te laverais Avec de la potasse Et que tu emploierais Des quantités de soude La tâche de ta faute Resterait devant moi C'est là ce que déclare Le Seigneur Il est en train de leur dire Par vous-même Vous n'y arriverez jamais Peu importe La quantité de potasse C'est avec ce produit de base Cette solution de base Avec laquelle on fait la lessive Des savons, etc. Avec la potasse Et c'est intéressant Parce que le Canada Possède 46% Des réserves De cette matière De cette matière première La potasse En Saskatchewan On détient le record mondial De cette matière première La potasse 46% De réserves 32% A distribué A travers le monde Tu es en train de dire Peu importe La potasse Le détergent Que tu vas te mettre Ta faute Ta tâche Sera toujours devant moi Je vais te dire Qu'il y a une réserve De pureté De purification Dans la présence de Jésus Il n'est pas à court Et je crois Que le Canada A besoin beaucoup plus Que d'être le détenteur mondial De la potasse A besoin d'être détenteur De la grâce de Dieu De se l'approprier Et de marcher dedans Il parle du soude Peu importe La quantité de soude Le soude C'est cette solution Qui est corrosive Qui est souvent appelée Lessive de soude aussi Et il est vendu Comme déboucheur De canalisation Il est en train de dire Peu importe La quantité de soude Tout ce qui est bouché Dans ta vie Tu n'y arriveras pas Ta tâche encore sera devant moi Tu ne t'en sortiras pas Il n'y a aucun produit Trop assez Le plus fort que tu puisses trouver Ne pourra changer À ta vie Alors là vous pouvez dire Ça c'est la version summer Là vous venez d'apprendre Que c'est la Bible summer Que je lis Moi dans ma Bible Ce n'est pas écrit soude C'est écrit nitre Le nitre Le nitre c'est intéressant aussi Parce que les jardiniers Qui étaient avertis L'utilisaient pour se débarrasser Des souches d'arbres Qu'il y avait dans leur jardin Ou autre Puis ce qu'ils faisaient C'ils faisaient un trou Autour de la souche De 15 à 30 centimètres Ils remplissaient ça de nitre Ils mettaient une mèche Ils allumaient Ils laissaient ça tremper Pendant plusieurs mois Puis après ça ils allumaient Puis ça faisait un phénomène De combustion par l'interne Puis ça brusait Ça allait jusqu'à la racine Au plus profond de la terre Tu es en train de dire Peu importe la quantité de nitre C'est la seule chose Qui va pouvoir Avant d'aller plus loin Et même le nitre Il y a certains médicaments Qui sont dérivés À partir de nitres Qui servent justement Pour soigner l'angine de poitrine Et même pour les problèmes De défaillance cardiaque Parce que ça va liquéfier le sang Bon je ne suis pas docteur Je vous l'ai dit Mais c'est utilisé aussi pour ça Il est en train de dire Vous pouvez prendre Et Jérémie c'est intéressant Parce qu'il est en train de dire Peu importe la quantité Vous ne pourrez rien faire par vous-même Vous ne pourrez pas vous déboucher Vous ne pourrez pas vous laver Vous ne pourrez pas Faire partir le cœur Ce n'est pas possible Et c'est intéressant Quand on parle du cœur Parce que Jérémie C'est la citation la plus longue De l'Ancien Testament Qui se retrouve dans Le Nouveau Testament Hébreu chapitre 8 Vous lirez les 13 premiers versets Quelque chose comme ça C'est la citation la plus longue Puis c'est la citation Où il est question de Je vous donnerai un cœur nouveau On ne vous enseignera plus Parce que c'est mon esprit Qui vous enseignera Ce ne sera plus un cœur d'homme Que vous aurez C'est un cœur renouvelé La nouvelle naissance C'est par la nouvelle naissance Il est en train de dire Il est en train de dire La seule chose Je l'amène à nous aussi Ici aujourd'hui La seule chose Qui peut laver ta vie Qui peut rouvrir les vannes Dans ta vie Te redonner la vie C'est le sacrifice De mon fils à la croix Et son esprit Qu'il a ressuscité D'entre les morts Et c'est pour ça C'est pour ça qu'il y a des hommes Et des femmes Qui chaque année au portail Vont se baptiser Parce qu'il y a eu une rencontre Il y a eu une expérience Hors du commun Il y a eu ce baptême-là Ils veulent témoigner Par le baptême Il y a eu un avant Il y a eu un après Combien ici ont été baptisés d'où ? Combien ? Ok, ok Ceux qui sont baptisés Venez ici s'il vous plaît Venez ici sur le site Je vais en faire quelque chose Venez ici J'aimerais qu'on puisse Juste frapper le visuel Et si vous restez à votre place Peut-être simplement Vous êtes timides On ne vous accusera pas De ne pas être baptisé Chacun est libre Peut-être à ta place On ne va pas prendre pour acquis Que tu n'es pas baptisé Mais venez ici Et Jésus ce qu'il est en train de faire Dieu ce qu'il a fait A travers Jésus C'est qu'il est parti dans un monde enflammé Rechercher des adultères Des pervers Des gens qui étaient dépendants De toutes sortes de péchés Que ce soit la nourriture Que ce soit le gambling Que ce soit peu importe Un passé de douleur De souffrance Il est parti dans un monde en feu En train de chercher des hommes Et des femmes Et il va dans ce monde en feu Et il les amène Non pas ici Parce qu'on n'est pas appelé À être la queue Mais la tête Il nous amène dans sa présence Il nous amène ici C'est ce que Dieu fait Il nous amène des ténèbres À la lumière Il y a Pour ceux et celles Qui passent par les eaux du baptême Ce n'est pas juste une belle histoire Ce n'est pas juste un bel événement Il y a une expérience marquante Qui a pris place Il y a un avant Il y a un après Il y a un passé Il y a un avenir Il y a les ténèbres Il y a la lumière Il y a une joie Qui est incommensurable Une joie qui est indescriptible Une joie que personne ne peut imaginer Et ça c'est l'expérience du salut Ce n'est pas quelque chose de religieux C'est la puissance de Dieu Qui est venue toucher cette dame Qui est venue toucher cette dame Et cet homme Et chacun Chacune d'entre nous Et alors que moi Je vis Et que j'ai vécu cette expérience Avec le temps Je peux m'éloigner Mon cœur peut se refroidir Et là je vais arriver Puis je vais arriver Je vais remonter avec mes frères et soeurs Parce que c'est l'église de Jésus-Christ Et voilà que je l'ai blessé Qui est frustré contre moi Je pourrais parler moins fort Moins vite Je n'arrive pas à tout comprendre Blablabla Puis je me passe en l'acteur Puis moi ça vient à mes oreilles Parce qu'il est corrompu Il est quand même pécheur Mais il a besoin de l'Esprit de Dieu Alors que je vois sa première action Voyons là Si seulement tu te mets à ma place Puis là il y a comme Mais tout d'un coup Je m'arrête Stop, 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 stop Qu'est-ce qu'il se dit Le pardon, la grâce, l'amour Que j'ai reçu de Jésus Je te pardonne Je te pardonne Pardonnez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres Et il y a cette expérience On n'est pas parfait Parce qu'on va continuer à se blesser Mais je me tiens proche De la source de vie Vous pouvez rejoindre vos places Si vous le désirez J'espère que vous le désirez Parce que ça va être encore long Merci beaucoup Il y a un changement radical Il y a une expérience qui a pris place Et voici que nous nous sommes tous trouvés là Pendant l'espace d'un instant On se rappelait à quel point Tout ce que Jésus a fait pour nous Le temps passe Comme Israël Le temps a passé Et je termine bientôt Verset 23 On était au verset 22 Vous êtes creusé des citernes crevassées Et il arrive au verset 23 Et là c'est comme s'il lisait Dans les pensées de certaines personnes Qui peut-être aujourd'hui se diraient Voyons quand c'est qu'ils nous voient comme pécheurs Voyons qu'ils refusent le fait D'être considérés coupables devant Dieu Responsables devant Dieu En les confrontant Et verset 23 Il dit Comment oses-tu dire Je ne me suis jamais souillé Je ne suis pas allé après les balles Va observer dans la vallée Les traces de tes pas Reconnais ce que tu as fait Chamelle et Cervelet Qui va gambadant Ça et là C'est comme si Oh ça fait des années Comment ça ? Et là il s'adresse Comment oses-tu dire Que tu n'as pas fait ces péchés ? Retourne sur ton historique Un historique Et le seul historique Le seul moyen d'effacer notre historique En termes informatiques C'est d'avoir Jésus Entre toi et Dieu Sinon il n'y a rien Sans son sacrifice Qui peut te sauver Qui peut te laver Qui peut te purifier Et te rendre puissant Il dit Reconnais ce que tu as fait Il va comparer l'attitude Malgré tout Ce qu'ils ont vécu Il va comparer Leur attitude A de la prostitution spirituelle Verset 24 Oui Anès sauvage Qui a l'habitude de vivre Dans les steppes du désert Le feu de sa passion Lui fait renifler l'air Qui pourrait réfréner L'ardeur de ses désirs Tous ceux qui la recherchent N'auront pas à se fatiguer Car ils la trouveront Quand elle est en chaleur Après avoir Tout ce qu'ils ont vécu Tout ce qu'ils ont vécu Pour certains d'entre nous Tout ce que le Seigneur A fait pour nous Vos distractions Vos passions N'auront aucune misère A vous trouver Parce que vous êtes Tellement assoiffés Il va prendre le terme D'être en chaleur Tellement assoiffés Ils vont vous trouver En un clin d'œil Et là où mon cœur saigne C'est comme si Dieu Est en train de dire Là où moi je n'arrive pas A vous trouver De peine et misère Vos passions Et vos distractions Et vos blessures Et vos ceci Et nos ceci Quand je dis vous C'est nous En un clin d'œil C'est qu'on sait exactement Où elle est A tel endroit J'ai trouvé Alors que moi Tout ce que j'ai fait Je n'arrive pas A trouver A retrouver Un chemin Une voie Un accès Dans ta conscience Et dans ton cœur Verset 31 Jean d'aujourd'hui Ça sonne Gilles Vignon Jean d'aujourd'hui Voyez ce que dit l'Éternel Suis-je pour Israël Une terre déserte Un pays de ténèbres Pourquoi mon peuple Dit-il donc Nous errons Où nous voulons Et nous ne voulons plus Avoir affaire avec toi On ne le dit pas comme ça On le dit parfois autrement On veut Dieu Mais on veut tout ce qui va avec Dans ce monde Toutes les plaisirs Dans la mondialité De ce monde Pourquoi dites-vous ça ? Je termine le verset 32 Quoi donc ? La jeune fille Oublierait-elle ses bijoux ? Ou la jeune mariée Sa ceinture tressée ? C'est comme C'est un non-sens Or mon peuple M'oublie depuis des jours Sans nombre Ce qui fait rappel Au verset 2 Qu'on a lu Moi je me souviens De ton premier amour Le verset 32 Mon peuple M'oublie Depuis des jours Sans nombre Je voudrais inviter Les musiciens A venir me rejoindre C'est un check-up spirituel Où est-ce qu'on en est ? Et je vais terminer avec Je vais terminer avec Le message d'espoir Que Dieu dit Je vais vous le lire tout de suite Pendant qu'il s'installe C'est le chapitre 3 Verset 12 Va Écrit ses paroles En direction du nord Il l'appelle par son nom Tout en sachant Qu'il est infidèle Il dit Reviens Reviens Israël le fidèle L'éternel le demande Je n'aurai plus pour toi Un visage sévère Car je suis bienveillant L'éternel le déclare Je ne serai pas en colère À toujours Mais reconnais C'est ta faute C'est contre l'éternel ton Dieu Que tu t'es révolté Tu as prodigué des faveurs Ça et là À des dieux étrangers Sous tous les arbres verts Et tu ne m'as pas écouté L'éternel le déclare Il revient L'expérience hors du commun C'est non seulement Cette rencontre personnelle Avec Dieu Avec Jésus Avec sa grâce Mais l'expérience L'expérience hors du commun Elle est là C'est ça l'expérience hors du commun C'est que malgré tout ce qu'on a fait Malgré nos entêtements Malgré nos égarements Malgré tout Malgré notre historique Encore Et encore Et encore Dieu se tient Les bras ouverts À travers Jésus À travers Son église Dans son église Il dit Voici je suis là Reviens L'expérience hors du commun C'est qu'il est possible De revenir À Jésus Christ Parce qu'il lui a payé La dette Il est possible De te relever ce matin Et d'être lavé Par ce qu'il a fait Je crois Que c'est fini Le temps de niaiser Spirituellement parlant En bon québécois C'est plus le temps de niaiser On vit dans un monde De folie Je ne vous apprends rien Il dit calme toi On le savait déjà Oui je sais Non mais c'est fou D'accepter des choses Socialement acceptables Quand c'est spirituellement inacceptable Je vais laisser un appel On va chanter ce chant Je t'appelle par ton nom Je vais nous inviter À sortir de ce lieu En prenant des décisions Entre vous et Dieu On vit dans un monde incroyable C'est fou Tu vois sur Youtube Tu regardes un clip de louanges Ça peut même être Pasteur Stéphane Query Prenez-les Super bon temps Tu regardes le clip C'est wow Le clip se finit T'as 5 ou 6 fenêtres Je ne sais plus combien Pouf T'as de la peau Moi je trouve ça On peut-tu être frais entre nous Je trouve ça dur D'être un homme Dans notre génération Un homme masculin Je trouve ça dur Et je sais que les femmes Vous trouvez ça dur aussi De vivre selon les standards De cette société Vous faites fête de même C'est dur De combattre Déjà On a des passions naturelles On ne s'en cachera pas C'est là Mais là tu es dans un temps de louanges Boum Un pop-up qui t'arrive Aucun rapport Ah tu vois Les pasteurs aussi ça Regarde On va les manger une poutine À la Belle Pro Puis tu vas voir Que je vais la déguister Autant que toi Comme tout le monde Je suis fait de même Comme tout le monde Je suis fait comme tout le monde Aujourd'hui Il n'y a plus besoin d'aller à l'extérieur Ou vivre dans un chantier Pour voir des posters De femmes nuls Ça se fait dans un iPhone Et involontairement Ça me révolte Ça me fâche Pas plus tard J'ai liké Un journal Un journal médiatique Rien Même pas un journal à Pottin Un journal De Suisse Je me suis dit Ça va être un bon moyen D'avoir des nouvelles Sur Facebook Je vais avoir des nouvelles De la Suisse Comme ça Je vais me tenir au courant Un petit peu J'ai fait ça Je pense le mois passé Je ne m'en rappelle plus exactement Mais Là je vais voir Tu as un article Puis je vais voir l'article En question Puis là C'est la bande de droits Puis là Encore tu vois de la peau Bon écoute C'est là qu'on vit C'est dans cette génération Qu'on vit Ça reste le même Là je m'aperçois Que la majorité des articles C'est ça qui arrive Je dis Come on Je suis allé Puis je ne sais pas Si ça se dit Mais j'ai déliké Non Parce que c'est tout le temps Sur mon Ça apparaît Sur mon fil d'actualité Il y a des choses Dans nos vies Il y a un ménage Il y a des crevasses Il faut qu'on arrête Si je veux vivre Dans la joie Dans la plénitude Que Dieu a prévue pour moi Il faut que je coupe Il faut que je coupe Il faut que je me débarrasse Pasteur pas pasteur Le diable ne lui regarde pas Oh oui pasteur De telle église Tant de personnes Ok on passe à côté Non 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 On est des êtres humains On a besoin de réaliser Que Dieu nous appelle À la repentance Nous appelle à l'obéissance À la consécration À la sanctification Et ça c'est possible En étant rempli du Saint-Esprit Est-ce que ça veut dire Qu'on va arrêter sur Youtube Non c'est ça Un autre siècle On ne va pas commencer À partir de nouvelles communautés A moins que Pasteur Guétan Revienne avec une nouvelle vision Amiche Amiche un jour Amiche pour toujours Puis qu'on va s'enfermer Dans une ferme Dans une grotte Non on ne peut pas faire ça On vit dans cette société Mais par contre Tout ce qui est possible De faire pour couper Pour empêcher Pour m'éloigner Je vais le faire Après ça le reste C'est là que j'ai besoin D'être constamment rempli De l'Esprit Parce que si je ne peux pas Changer mon environnement extérieur Je peux le faire À partir de mon environnement intérieur Qui est la puissance de Dieu À travers ma vie Il dit Reviens Est-ce qu'on peut se lever ensemble S'il vous plaît Il dit Reviens Israël Reviens Reconnais ta faute Peu importe Arrête de regarder Ce qui se fait à gauche À droite Que ton ami Peu importe Même tu peux être Un leader spirituel Dans ton environnement Mais lui il se permet De regarder tel film Donc c'est correct Non c'est pas ton critère D'évaluation Ton pasteur N'est pas ton critère D'évaluation Ce livre est ton critère D'évaluation Est-ce qu'on peut revenir à lui Il t'appelle par ton nom J'aimerais qu'on puisse Tout simplement Chanter ou écouter Ce chant Peu importe Merci pour votre patience Je crois que c'est un message De Dieu pour l'Église Aujourd'hui Puisse chanter ce chant Dire Seigneur Voici ce que j'ai à À changer À arrêter Sortir de ce lieu Avec la détermination De faire ce qu'il faut Pour retrouver la vie De Christ en toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz